bonjour bonjour ici rabraison pour servir et bienvenue dans une nouvelle vidéo de test de jeu mobile alors aujourd'hui nous allons tester blue archive qui est un jeu qui est extrêmement récent puisqu'il est sorti littéralement cette semaine alors comme vous pouvez le voir le test sera un test un peu particulier puisque en regardant ici vous voyez que je ne suis que level 7 en effet lorsque je teste des jeux mobiles souvent je prends une semaine pour vraiment poncer le jeu débloquer la quasi totalité du jeu tout du moins au niveau des contenus et vous donner mon avis objectif sur l'ensemble des choses qui s'y trouvent de façon objective je vous l'ai dit mais les choses bien et les choses moins bien et du coup faire une conclusion qui est vraiment extrêmement détaillée là vous allez avoir un tout petit peu l'envers du décor c'est à dire que vous allez avoir accès à quelque chose de nouveau je vais m'expliquer c'est que bah pour avoir des jeux chaque semaine il va falloir il faut du contenu il faut que des jeux sortent les jeux ne sortent pas forcément toutes les semaines donc il faut que je me fasse violence j'ai cherché des jeux qui ne sont pas sortis récemment voilà pour réussir à trouver des perles et je pense que beaucoup d'entre vous jouent à des jeux mobiles de façon quasi industrielle c'est à dire qu'ils vont y jouer mais ce n'est pas le premier jeu mobile qui vont implémenter dans leur téléphone très souvent quand je dis de façon industrielle c'est vraiment que les personnes mangent on va dire potentiellement 20 30 40 jeux par an sur le téléphone mobile c'est leur portable j'ai téléphone mobile pour englober en même temps les androïdes et les et les mac et donc je pense que ce que je vais vous raconter là qui est en fait un poil l'envers du décor bah vous devez vous en vous et à mon avis vous allez pouvoir vous identifier un petit peu là dessus c'est à dire que je pense que tout le monde qui regarde cette vidéo et qui ont déjà joué de façon assez conséquente à un certain nombre de jeux a dû déjà avoir cette impression que commence un nouveau jeu il ya quelque chose et quelque chose qui le gêne et quelque chose qui ne va pas mais n'arrive pas à mettre le doigt dessus la maladie bref il ya un truc qui chiffonnent et on sait pas quoi on est alors on ne sait pas pourquoi véritablement mais lorsqu'on va y jouer on va pas se sentir bien on va se dire ah ya non il ya très souvent quand on s'arrive à ce niveau là les personnes vont avoir deux options qui s'offrent à elle à savoir soit elle arrête parce qu'elle se dise non toute façon je suis pas je suis pas à l'aise j'aime pas je sais pas pourquoi j'aime pas le jeu mais j'aime pas le jeu ou alors il y en a qui vont dire bon je suis fatigué j'ai une dure journée c'est peut-être pour ça je vais continuer ils vont se forcer à y jouer et très souvent ne vont pas mettre le doigt sur ce qui les dérange mais ils vont mettre ce sentiment cette appréhension de côté en se disant que potentiellement c'est juste leur humeur eh ben c'est ce qui est arrivé en fait avec ce jeu pour ma part c'est à dire que là on a accès à un gacha qui a essayé de sortir des sentiers battus sur certains points le gacha est très beau il est très kawaii il est fait de telle façon que le personnage les personnages vont nous être attachants on va aller chercher les élèves puisque nous sommes dans un établissement scolaire et on a énormément de demoiselles beaucoup de demoiselles à croire que le japon n'a pas de garçons sauf nous donc on a quasiment que des demoiselles voir quasiment c'est quand je dis quasiment c'est on a que des demoiselles avec des fiches techniques nous montrant leurs statistiques et surtout nous montrant bien évidemment le côté kawaii ou le côté sexy on va dire voilà des personnages donc on a plus ou moins du fanservice on peut même faire ça pour faire bonjour et on zoom voilà ah c'est vraiment du fanservice à ce niveau là bon on a des statistiques on a du leveling du combo enfin du basic du du des compétences de l'équipement on se dit le jeu est complet bien le jeu est donc complet on a donc accès à un gacha avec énormément d'unité avec différentes raretés le jeu commence bien mais déjà là on se dit il va personnellement moi j'étais comme ça j'étais et quelque chose alors le jeu n'est pas traduit en français bon déjà ça va pouvoir mettre un frein à certaines personnes qui sont complètement allergique à la langue de tchickspeare personnellement ça ne me gêne pas plus que ça pour les jeux mobiles parce que de toute façon c'est toujours les mêmes mécaniques donc au bout d'un moment on ne lit même plus donc on a des unités kawaii esq ou sexy on va regarder dans la campagne alors comme je vous ai prévenu je n'ai pas débloqué la totalité des contenus on n'a pas accès au total assos on n'a pas accès au tactical challenge et on n'a pas accès encore à d'autres choses on a une personne qui est sur son sur son 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 bureau d'écolière qui est en fait cette unité là va être en fait de ce que j'ai compris de l'histoire l'unité artificielle donc une intelligence artificielle qui se trouve dans des serveurs et qui vont nous permettre de nous permettre tout simplement d'interagir avec les éléments et d'avoir une connaissance un peu plus conséquence conséquente sur ce qui se passe dans le monde à savoir que lors en fait on est arrivé dans une université nous sommes un nouveau professeur qui a été placé là directement par la directrice en chef de l'établissement sur une île qui n'est composé que d'établissements scolaires et dont le principal intérêt ce sont que ce sont des unités scolaires de combat ce sont toutes des soldats voilà donc on a des dizaines et des dizaines d'établissements différents de soldats enfin de soldats dans l'occurrence il n'y a que des demoiselles on sent quand même sacrément le prétexte un on va être d'accord le jeu vous n'y jouez pas pour le scénario ils ont essayé de faire un scénario en plus qui est costaud qui essaye de d'amener des éléments de mettre de l'intrigue et tout quand on commence sur on a une île avec rempli de demoiselles super sexy qui sont en fait des soldats en tenue extrêmement moulant ou extrêmement court qui vont utiliser des gros calibres et des gros canons pour se taper dessus quand on arrive déjà à un bout de scénario qui est ça on s'en fout du reste on va pas regarder le scénario est donc anecdotique et c'est dommage parce que je pense vraiment qu'ils ont vraiment écrit un scénario compliqué un scénario qui pourrait même être intéressant et palpitant mais c'est enrobé de tellement de fanservice que ben c'est dommage et je pense que le c'est dommage ça va être le mot d'ordre de ce jeu on n'a pas encore totalement mis le doigt sur ce qui gêne mais il ya quelque chose qui gêne je vous rappelle je rappelle que la vidéo est un concept de vidéo là ça va vous présenter un jeu mais en l'occurrence pour cette vidéo aussi c'est en même temps le l'envers du décor de quand je teste un jeu personnellement lorsque je suis arrivé là je me suis dit il ya quelque chose qui cloche je mets pas encore le doigt dessus je commence à me douter quelque chose il ya beaucoup de fanservice il ya des couleurs très froide très bleuté très lumineuse à savoir que ça ce n'est pas des couleurs qui a été choisi au hasard les personnes jouent très 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 souvent au jeu mobile le soir avant d'aller se coucher vous mettez cette couleur là à quelqu'un un écran avec autant de lumière autant luminosité autant de couleurs lumineuse et froide comme celle ci le cerveau ne voudra pas aller se coucher c'est c'est bête c'est scientifique c'est juste que si vous fixez quelque chose un écran de téléphone déjà votre cerveau ne va pas forcément aller se coucher puisque en fait il va considérer que c'est comme la lumière du jour et elle va créer tout simplement les éléments chimiques qui sont là pour vous réveiller vous mettez un écran comme ça le cerveau c'est même pas qu'il y ait un petit peu de soleil c'est qu'il se dit qu'il fait plein été et qu'est ce que tu fous dans ton lit donc en fait c'est encore étudié spécifiquement le le panel de couleurs a été étudié pour que les personnes bas si elle commence à jouer à 21 heures dans son lit en train de dormir avant de dormir et ben à 23 heures il y sera encore voilà c'est charmant n'est ce pas donc on sent que mais non mais pour l'instant on n'a pas encore compris alors on va faire une mission alors on voit déjà qu'il ya une mission et story mission qu'est ce que c'est ben je vous rappelle une somme des soldats donc qu'est ce que ça va être ça va être ben t'as des zones de combat voilà qui ne servent à rien d'autre que de faire des missions de combat donc on va les faire ceci par exemple start mission vous vous rappelez les unités voilà on commence déjà à comprendre un petit peu plus les choses les unités sont extrêmement détaillé extrêmement kawaii extrêmement sexy extrêmement fan service mais on va jouer avec du shibis encore une autre type de fan service vous allez me dire mais le shibisque ça cache quelque chose de précis c'est que lorsqu'on fait du shibis très souvent c'est pour pallier à un manque graphique c'est pour pallier à un manque de de moyens pour faire tourner la bécane c'est quelque chose qui est certes très kawaii est ce qui sont très mignon mais ça reste et c'est uniquement très souvent fait pour pallier de façon plus ou moins élégante à notre moteur graphique qui tourne pas donc on a mis en sorte de faire des petits sprites un peu plus t et un peu plus un peu moins détaillé voilà c'est normalement fait pour diminuer les consommations diminuer valide consommation d'énergie diminuer le processeur le l'utilisation sur l'utilisation du processeur parce que vous doutez bien que pacman ça prend beaucoup moins de ça prend beaucoup moins sur votre carte graphique ou sur votre processeur de téléphone que gainshin impact par exemple c'est le même principe donc on se dit d'accord on a des unités chibisques pourquoi pas donc on a des formations on a des unités qui sont plus perçants des unités explosifs des unités plus soutien des unités qui vont avoir des armures lourdes et des armures légères donc voilà mais même tout ça je ne m'aime pas forcément vous l'expliquer plus que ça bon ça tombe sous le sens les unités avec une armure lourde se déplaceront un peu moins vite on peut plus de défense mais seront plus sensibles à certains titres d'attaque alors que les unités à armure légère seront plus sensibles à certains titres d'attaque voilà c'est une triangulation une trinité des armes qui existe depuis extrêmement longtemps depuis faille emblème c'est vous expliquer quasiment dès le début du jeu bon voilà on vous met une petite mais un petit visuel mignon pour charger avec un gros temps de chargement quand même les temps de chargement sont extrêmement courants extrêmement présent vous voilà extrêmement long et là on a un moment voilà on commence à voir par contre là le problème du jeu le problème du jeu vous voyez pas le problème vous bah on passe d'un côté extrêmement détaillé à un côté chibiesque très certainement pour pallier à certains problèmes à certaines gestions potentiellement on n'aurait pas plus gérer la totalité de l'équipe si on n'était pas en chibiesque parce qu'il aurait fallu en même temps de monter le graphique et en même temps enfin augmenter la qualité graphique et en même temps faire de la manipulation non manipulation non ce jeu est vendu comme étant un gacha à côté tactique moi je vois pas du tactique mais si regardez il ya des endroits pour pouvoir se mettre à couvert je peux donner aucun ordre à mes unités aucun c'est à dire que là la seule chose que je pourrais faire ça serait de leur donner les ultis et encore j'ai cinq unités et je n'ai que trois ultis qui est utilisable de façon et c'est placé de façon aléatoire bon évidemment mais sinon je n'ai rien à faire les unités là pour être à couvert mais elles ne vont pas le faire ou des fois vont le faire bon c'est pas pourquoi là vous commencez à comprendre je pense que là vous commencez aussi à mettre le doigt dessus c'est à dire que le jeu c'est un tactical dommage que ce soit un tactical qui en automatique et qui on ne sert à rien le jeu fait du fan service à fond il joue la carte du fan service il en est même pas rouge de honte d'accord pourquoi des chibis dommage moi je veux bien qu'on mette des chibis mais faut qu'il y ait une raison là c'est la raison c'est juste pour mettre des chibis aucun intérêt donc dommage et vous allez me dire oui mais pense un peu au temps de chargement peut-être que ça permet de faire un temps de chargement plus rapide non le temps de chargement est extrêmement long on a encore temps de chargement je vous ai dit c'est long voilà c'est bon on est sur du chibisque il y a littéralement cinq trois sprites à nous qui bougent et 8 sprites à l'adversaire j'ai bien parlé de sprites le reste c'est un décor plus ou moins fixe à défilement faut autant de temps pour charger le tout on a quand même fait énormément de gatcha déjà sur cette chaîne c'est le premier qui propose un temps de chargement aussi long et c'est en même temps là où c'est le plus moche c'est qu'il faut dire ce qui est c'est pas où on a beau avoir du chibi du chibi mis sur une caméra en 2.5 d avec les manipulations qui se font en automatique avec les unités qui sont complètement dépendante de l'ia de l'ia du jeu et on sait pertinemment que les ias dans le jeu dans les jeux mobiles sont débiles complètement débiles là on a quand même des unités qui sont restés en plein milieu alors qu'elles auraient pu se mettre à couvert juste parce que ben voilà j'ai envie non et c'est très long c'est dommage mais potentiellement c'était peut-être pour optimiser optimiser quoi je sais pas optimiser pour la batterie si seulement j'ai alors je peux vous dire la marque j'ai comme téléphone je vais même le sortir pour avoir exactement la numérotation hop j'ai un xiaomi redmi ça doit être le 8 pro ou le 8 pro je crois donc j'ai quand même quelque chose qui a un snapdragon de très bonne facture on est d'accord oui c'est parce que je l'ai mis en chargement voilà j'ai un snapdragon de très bonne facture j'ai une batterie seulement mon sueur pour compenser le snapdragon qui est un peu gourmand j'ai une batterie j'ai une des batteries les plus puissantes qui existe sur le marché encore actuellement le téléphone je peux jouer des heures et des heures et des heures des journées entières sans le recharger littéralement je peux faire du mythique heroes toute la journée et je passerai de 100% à 50% de ma batterie ma batterie fait entre deux et trois jours j'ai lancé une demi heure ce jeu là j'ai perdu 25% de ma batterie le jeu n'est pas optimisé le jeu c'est dommage mais à mon sens il n'est pas fini le jeu n'est pas fini et c'est là où le bas blesse et c'est là on va pouvoir commencer à mettre le doigt sur sur quelque chose c'est que le jeu propose énormément de choses et fait du fanservice je ne suis pas contre faire du fanservice si c'est bien fait le problème c'est que c'est pas forcément bien fait c'est dommage c'est pas optimisé c'est dommage il ya l'optimisation passe au niveau de la batterie mais passe aussi au niveau des temps de chargement c'est beaucoup 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 trop lent alors après on peut voir qu'il ya énormément de choses il ya le café donc fanservice très certainement pour augmenter l'affinité avec ses unités les leçons très certainement que ça sera pour augmenter le niveau de ses unités de façon à ne pas forcément les envoyer sur les zones mais en les augmentant d'une autre façon le club ça très certainement être une guilde et le crafting ça va très certainement être le crafting au niveau des équipements quand on connaît le principe des gachas on voit déjà à peu près où est ce que ça nous mène et là ça nous mène sur quelque chose qui n'est à mon sens pas acceptable c'est à dire que le jeu n'est absolument pas optimisé pour quoi que ce soit c'est juste un fin de service qui a été envoyé potentiellement catastrophe je ne sais pas s'ils ont envoyé ça en urgence ou si c'est envoyé alors que c'est pas fini ou quoi je n'en sais rien potentiellement il va peut-être y avoir des patchs pendant plusieurs mois pour fixer les choses pour stabiliser les choses mais pour le moment le jeu n'est pas fini le jeu est à mon sens une bêta et le problème c'est que c'est pas une bêta c'est un jeu fini c'est un jeu où on peut dépenser énormément d'argent parce que c'est un gacha moi personnellement un jeu qui me vend du rêve en tant que jeu tactique alors qu'il n'y a pas de tactique du tout c'est le célia qui fait tout jeu fin de service alors qu'au final mise à part ça que l'on a parce que ça c'est une unité qui est d'un rang supérieur à rendre base sinon on a ça sinon on a juste la personne qui se balade là on n'a pas de visuels autres donc là c'est parce que c'était une trois étoiles voilà c'est juste pour ça nous mettre quelque chose d'aussi fanserviesque c'est un néologisme mais ça veut dire ce que ça veut dire et au final nous balancer des chimiques on vous vend tomb raider mais le jeu c'est avec les bisounours il ya de l'incohérence ce jeu est incohérent ce jeu n'est pas optimisé ce jeu je ne peux pas y jouer une semaine je vous dis tout de suite je vais on va faire du multi vocation vous allez aussi comprendre quelque chose d'autre maintenant c'est dans recrute c'est pas shop on peut faire shop après vous verrez bien que on va avoir des petits gems pour faire des améliorations et tout c'est vraiment un gacha classique fanservice avec une histoire qui a été bâclé en fait par le fait qu'il fallait du fanservice on va faire une multi vocation et vous allez voir comme je vous ai dit ça se passe avec une ia qui nous qui va nous voilà c'est une ya qui va nous guider qui va nous donner des informations et nous sommes un professeur donc il ya va chercher des feuilles d'admission et nous les ballons sur la tablette et roi devoir les approuver en mettant notre doigt sur la signature et là on va avoir une légendaire donc là on va récupérer des unités qu'on avait déjà donc on va augmenter on va pouvoir augmenter leurs les éveillés tout simplement pour rester dans le thème on va regarder rapidement ce que c'était la ssr pour voir le le visuel puisque c'est du fanservice et nous avons donc une ssr qu'on avait déjà le reste on s'en fiche un petit peu donc on va skip voilà tout ça je les avais déjà je n'ai quasiment pas d'unité je dois en avoir même pas le car je suppose et là je me retrouve quasiment avec toutes les unités déjà acquises j'ai même pas de quoi refaire une multi vocation non j'ai même pas de quoi mais voilà le le jeu en fait je vais m'arrêter là au niveau du genre lui même je n'irai pas plus loin c'est exceptionnel comme j'ai dit mais à mon avis vous devez avoir déjà ressenti ce sentiment de il ya quelque chose de pourri dans le monde du danard pour faire la référence à un très bon film d'ailleurs si vous avez le nom du film n'hésitez pas à le mettre en commentaire moi je l'adore ce film je donne un indice c'est avec chardonnay guerre et c'est hamlet qui va faire le ménage voilà ça arrive sur certains jeux et il faut que vous sachiez que vous n'êtes pas les seuls à avoir ce sentiment tout le monde là ce jeu avait tout pour réussir c'était du fanservice en veux tu en voilà c'était très bien fait mais dommage ce n'est pas cohérent et ce n'est pas optimisé après le jeu reste ce qu'il est c'est à dire un gacha avec une très grosse composante en automatique donc eh ben si vous aimez vous faire poutrer parce que l'ordinateur est complètement débilus maximus poder huitième du nom parce que les sept derniers sont tombés dans le trou eh ben vous allez trouver votre plaisir mais personnellement ce n'est pas mon cas sur ce j'espère que cet épisode vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à commenter à liker et à partager la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait ça me ferait extrêmement plaisir comme d'habitude vous allez avoir en descriptif l'intégralité de mes réseaux sociaux et quant à moi il me reste plus qu'à vous dire à la prochaine bye